Nous sommes dans l'un des bosquets de Versailles qui dans un premier temps à l'époque de Louis XIV a été le théâtre d'eau aménagé dans les années 1670 et au tout début du règne de Louis XVI il y a eu une grande replantation générale et à cette occasion plusieurs bosquets en particulier ce bosquet le théâtre d'eau qui a été remplacé par un gazon central circulaire qui a donné le nom de Rouvert. Le but des fouilles archéologiques c'était de retrouver des traces de toute l'histoire du bosquet c'est à dire aussi il ne faut pas négliger l'époque Rouvert mais ce qui est le plus intéressant c'est naturellement le premier état l'état théâtre d'eau. Donc il y avait eu une étude documentaire historique et des premiers sondages qui ont été faits en 2002. Nous sommes situés exactement comme ça sur le plan, on voit par rapport à la butte, on a la scène du théâtre d'eau, ici la salle et donc nous avions les trois cascades comme ça ici. Donc nous avons ici une gouache de Jean Côtel conservée au musée du château de Versailles et qui date de 1693. Donc on y voit en couleur la vue que nous avons ici du bosquet. Nous sommes exactement à cet emplacement là, au bas du bassin et l'on voit en face de nous cette cascade ici en travers de laquelle nous avons fait la tranchée principale. Ici donc nous sommes à peu près à cet emplacement là, sur l'allée d'accès à la salle de spectacle, on voit la pierrée d'évacuation d'eau, en stratigraphie l'aménagement du sol de circulation de l'allée et une pierrée secondaire. Nous avons trouvé ce qui est très exceptionnel à Versailles, depuis le temps que j'y fouille, je n'ai jamais retrouvé un massif de rocaillages en place. Donc le rocaillage était un décor qui au début du règne de Louis XIV voulait imiter le rocher naturel à l'aide de pierres, en particulier des meulières et des silex, des coquillages, des pâtes de verre et aussi des pierres telles que le quartz. Le but des fouilles c'est d'une part effectivement de renseigner sur l'histoire du lieu parce que ça pourra être une source d'inspiration pour les paysagistes concourants. Et aussi l'idée c'est de savoir exactement ce qu'il reste en sous-sol et à quel niveau d'altimétrie, de manière à ce que ces vestiges soient préservés par les futurs aménagements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !